CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Dans cette chronique, nous allons aborder le sujet capital de la marque. Donner une marque à son entreprise est un acte fondateur qui ne doit pas être pris à la légère. Disposer d'une marque permet en effet d'émerger dans son univers concurrentiel et d'engager une relation client. Faire exister visuellement sa marque et la protéger sont également des étapes clés d'une stratégie de communication réussie. Alors à vos marques, prêts ? C'est parti ! Choisir sa marque est un acte important pour une entreprise. L'objectif est d'offrir aux prospects et clients un signe de reconnaissance qui garantit l'origine et la qualité du produit ou du service proposé. Pourtant, au moment de la création de son activité, l'entrepreneur est tellement mobilisé par un grand nombre de formalités et d'aspects pratiques qu'il peut parfois négliger cette étape et oublier de consulter un professionnel de la communication. Certains l'ignorent même tout simplement, gardant comme appellation leur raison sociale. Mais que vaut le meilleur produit sans visibilité différenciatrice dans le rayon, surtout face à une concurrence structurée ? Le nom d'une entreprise ou d'un produit est d'une importance capitale en termes d'impact et de capacité de vente. Il constitue un élément de premier contact, de mémorisation et d'impression. Créer sa marque, c'est trouver des évocations, des valeurs, parfois des combats et une culture qui lui sont propres. Que voulez-vous que vos clients pensent et ressentent lorsqu'ils entendent votre marque ? Votre marque doit toujours dire à vos contacts pourquoi ils devraient acheter chez vous et pourquoi ils doivent continuer à acheter chez vous. L'objectif est simple, il s'agit de sortir de la guerre des prix. C'est-à-dire faire préférer votre entreprise en dehors de ses prix, de la qualité de ses produits ou services et de toutes les autres caractéristiques techniques qui déterminent habituellement le choix des consommateurs. En effet, ce genre de positionnement peut être dangereux à terme. Par exemple, dans le cas d'un nouvel entrant sur le marché qui pratique des prix inférieurs pour une qualité supérieure. Comme l'affirme Jean-Noël Capferrer, l'expert français des marques, les entreprises prennent lentement conscience de l'importance stratégique de la marque comme capitale de l'entreprise. C'est un rempart concurrentiel fort. Appréhender votre entreprise comme une marque, c'est avant tout donner à vos prospects une raison de vous choisir vous, plutôt qu'un de vos concurrents. La marque permet également de valoriser financièrement son entreprise en augmentant le goodwill, c'est-à-dire la différence entre sa valeur comptable et sa valeur financière réelle. Ce qui peut jouer un rôle non négligeable au moment de la transmettre. En incarnant des valeurs dans lesquelles les clients se reconnaissent, la marque devient naturellement un point de rassemblement, un repère d'achat, et vous permet également d'engager une véritable relation client. Une forte identité de marque va donc encourager la confiance de vos clients dans les produits ou services existants et leur donner envie d'essayer les nouveaux. Pour enregistrer une marque, il faut qu'elle soit susceptible de représentation graphique, stipule le code de la propriété intellectuelle. Il peut s'agir d'un signe verbal tel qu'un mot, un assemblage de mots, un pseudonyme, des lettres ou des chiffres. La marque peut reprendre le nom des créateurs, ce qui est fréquent, par exemple Leclerc, Citroën. Ou un lieu géographique comme Moutarde de Meaux ou Mont Blanc. La marque peut également faire référence à l'activité poursuivie, par exemple la brioche dorée. Par ailleurs, elle peut aussi consister en un signe figuratif comme un logo, un dessin, un emblème, une nuance de couleur. Comme le célèbre crocodile de Lacoste. Enfin, la marque peut être un signe complexe combinant plusieurs signes. Vous viendrez-t-il à l'idée de vous présenter un prospect en pyjama ? Eh bien, le logo, c'est une grande partie de la tenue vestimentaire que vous adoptez pour vous adresser à votre public. Il n'y a pas de choix à faire selon ses goûts. Il y a à faire un choix en fonction de ce que le public est à même de considérer comme normal, attendu, crédible par rapport à ce que vous lui offrez. Cherchez des choses simples et évidentes, si vous tenez absolument à ce que votre logo symbolise quelque chose. Pensez davantage en termes d'impact, d'originalité. Faites aussi attention à l'utilisation de votre logo, qui doit vivre sur tout support. Parfois, il va très bien sur un beau papier à en-tête, mais il ne fonctionne pour rien d'autre, l'étiquetage de produits, la publicité, sur un véhicule, un site web ou encore une affiche. Pensez à l'essayer en le plaçant à côté d'autres logos ou parmi d'autres cartes de visite. Et enfin, vérifiez son exploitation en tout petit ou en très grand, en couleur et en noir et blanc. Nous espérons que cette chronique vous aura apporté d'utiles conseils dans le choix de votre future marque. A bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. Sert France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. Sert France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sert France, premier réseau associatif de conseils